Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Manon qui réagit aux dernières rumeurs choc concernant sa séparation avec Julien. Comme vous le savez, suite à une énorme dispute le 14 juillet dernier, le couple emblématique des Marseillais avait décidé de faire un break. Manon avait quitté Julien et était partie se réfugier dans la maison de ses beaux-parents. Hier soir, Manon avait fini par prendre la parole et a donné sa version des faits. Elle confiait notamment être complètement perdue et qu'elle avait besoin d'explications de la part de Julien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Mais hier, le compte cousine.mg, qui dit être la cousine de Maëva Guénam, a fait de lourdes accusations. Elle a balancé qu'Angelina, la fille de Manon et Julien, avait reçu des débris de verre durant leur dispute et qu'elle se serait même pris une porte. Pour appuyer ces affirmations, ce compte avait montré qu'Angelina apparaissait avec des marques sur le visage dans la dernière story de Julien. Agacée, Manon a décidé de répondre à ses graves accusations et menace de porter plainte. En tout cas, tout semble s'être arrangé entre Manon et Julien. Ils ont tous les deux posté une photo sur Instagram avec une légende qui en dit long. On a également pu voir Manon de retour dans leur maison avec les enfants. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Alia, Lizzie et Neliana qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. On vit un moustique. Là aussi, sur le front, partout, il n'est pas gentil. Dis-lui, il parle, le moustique. Oui, il y en a partout. Ça gratte. Je viens de vous montrer, ma fille se fait complètement dévorer par les moustiques. Elle tient ça de moi parce qu'à chaque fois, nous deux, même j'ai beau mettre les prises à moustiques, j'ai beau mettre le produit anti-moustiques, elle est remplie de produits anti-moustiques sur ses vêtements. Non, ça ne marche pas. Donc, j'aimerais que les articles, les gens qui veulent absolument avoir des clics, les blogueurs qui veulent des clics et qui vont inventer que l'embrouille de Julien et moi, c'est parce qu'il y a eu de la violence et que ma fille a des marques. Là, il faut arrêter là, il faut arrêter de péter les plans parce que là, c'est des choses qui peuvent être très graves. Et bien évidemment que si ça avait été le cas, il n'y a jamais de la vie. Et Julien, jamais de la vie, il ne serait violent avec ses enfants. Mais vous êtes vraiment des fous d'inventer des trucs comme ça. Donc, je veux bien que ce soit notre faute parce que Julien a un peu étalé notre vie en public et qu'il a fait n'importe quoi. Mais de là, elle a inventé carrément qu'il y a eu de la violence et encore plus sur les enfants, mais pas du tout. Donc, la personne qui se cache derrière ce compte doit certainement ne pas être maman. Parce que franchement, de pousser la chose juste pour des clics, juste pour du buzz à de tels propos, je trouve ça juste écœurant. Voilà, écœurant. Et à savoir aussi que lorsqu'on s'embrouille avec mon mari, nous n'étions pas à la maison. Voilà, nous étions à Cannes. Le 14 juillet, nous étions à Cannes. Donc, les enfants n'étaient même pas là. Voilà. Donc, ma fille, je le répète, s'est fait tout simplement piquer par les moustiques. Ce sont des traces de moustiques. Ce n'est pas mon genre de menacé, mais là, par contre, si ce genre de story n'est pas supprimé très rapidement, que ce soit la personne qui l'a inventée, que ce soit les personnes qui relaient, qui confirment, peu importe. Voilà, je porte plein de tours de diffamation. Dès demain matin. Et je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'affaire parce que c'est juste honteux d'aller inventer ça. Et je trouve ça que c'est vraiment des sujets très sensibles. C'est vraiment des sujets très sensibles. La violence sur les enfants, enfin, on est où là ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, s'il vous plaît, avant même de menacer, je vous le demande gentiment de supprimer et d'arrêter d'inventer les choses. Encore moins des choses graves comme ça. Alors, quand j'étais chez mes vos-parents, mes amours, j'ai mangé. Oui, on ne peut dire que je ne peux plus manger parce qu'Oda, mon ventre est rempli, Oda. Ah ouais, ton ventre, il est rempli. On peut dire que quoi ? Mon ventre est rempli. Ah ouais, donc quoi alors ? On ne peut plus manger. On ne peut plus manger. Je pense que là, il est full. Alors, je ne peux pas manger ça, moi. Si, 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 je vais pouvoir manger les bons légumes, t'inquiète. Qu'est-ce que tu manges ? C'est quoi ? Comment ça s'appelle ? Pez. Pez ? Pez. Pez.